Le tremplin musical étudiant musique de rue, organisé par le Crous, s'est déroulé à l'entre-deux. L'occasion pour nous de partir à la rencontre de ces talents, à la fois étudiants et musiciens. Débutons avec Jiminy, un groupe aux accents pop-rock, aux textes engagés et à la musique envoûtante. A l'origine j'ai écrit des chansons qui parlent un petit peu de moi, de mon vécu, etc. Et puis j'ai commencé à faire des scènes ouvertes, des guitares voix tout seul. Et puis après on s'est rencontrés assez vite, d'abord avec Yann, et puis petit à petit le projet s'est étoffé. On est devenu trois, puis quatre. On est quatre depuis maintenant un peu plus d'un an. On se part. Ton honte hyperactive t'empêche de t'assoupir, tes rondeurs généreuses te gèner de limites. On n'est pas proche à la française. De toute façon on ne sait pas écrire en anglais. Et puis il n'y a pas de honte à écrire en français, j'espère pas, ce serait dommage. Et du coup, on est plutôt fiers d'être un groupe de chansons françaises qui appuient les instru-rock derrière. On essaie de trouver des mélodies hyper entêtantes qui accompagnent bien le texte. Avec des guitares basses batterie, on a aussi de la trompette avec Yann, c'est une chance. On a aussi du clavier sur certains morceaux. Donc on profite de toutes ces couleurs pour mettre en valeur le texte. Comme on est étudiant, on a vu passer les infos comme quoi il y avait le tremplin musique de rue, organisé par l'autre cruise. On s'est dit que c'était une belle opportunité de s'y inscrire puisqu'on avait pour une fois un support, et puis un bagage, et puis enfin un live qu'on pouvait montrer et puis défendre. C'est la possibilité de jouer dans des salles comme à l'entre-deux, et ça, c'est pas tous les jours. Regarde, on fait une interview grâce à ce tremplin. Découvrons maintenant l'univers feutré de Germain Lewandowski, un auteur, compositeur, interprète, et bien plus encore. Je suis fan de Paul Nareff, et la chanson, la première chanson que j'ai apprise, c'était « La poupée qui fait non ». Et du coup, j'étais assez passionné par cet artiste-là, et puis en fait, il est parti aux Etats-Unis, il a écrit en anglais, tout ça. Et donc, ça m'a inspiré, ça fait une petite barrière entre ce que j'ai à dire et ce que j'exprime. C'est d'abord les mélodies qui viennent, ou alors une phrase d'accroche, et ensuite j'essaye de trouver de quoi tricoter autour. Mes paroles sont nébuleuses. Au moins, ça laisse à tout le monde la possibilité d'imaginer ce qu'il veut. La guitare-là, c'est une vieille guitare des années 60. Elle commençait à être un petit peu trop vieille pour jouer dessus, du coup, je me suis dit « je vais en faire une copie ». Donc, j'ai acheté du bois, j'ai acheté le livre pour savoir comment en aller faire. J'ai mis 8 mois à la faire, ma copie, là. Du coup, je joue qu'avec mes guitares, moi. Chanteur, guitariste, luthier. Je ne sais pas trop encore, mais on peut tout faire. Je m'étais déjà inscrit, je ne sais plus quand, je n'avais pas été pris. Du coup, j'ai retenté ma chance et j'ai été pris. Avec les mêmes chansons. Moi, je pense qu'elles sont bonnes, mes chansons, donc il ne faut jamais lâcher. Rendez-vous maintenant avec Duriel, un artiste à l'univers tendrement décalé. Je fais de l'afro électro. Par exemple, là, en ce moment, je suis sur la rumba congolaise. Pour la retranscrire dans sa pureté, pour garder vraiment son naissance rumba, mais que ça soit vraiment urbain. Ma façon de faire, elle est griot. Griot, c'est tout simplement raconter des histoires, faire des fables, tout simplement. C'est-à-dire, raconter des histoires, mais derrière, il y a une morale. Tous en près des débiteurs, ton père a contracté. Le morceau de débiteur que vous avez écouté, c'est un morceau que j'ai vu cette scène en banque. C'est-à-dire, un papa qui était en situation de débiteur. Et c'était très peigné parce qu'il y avait son enfant qui était là. La maison était en train d'être saisie. Du coup, j'ai plus vu la tristesse de l'enfant que du père. Et c'est ce que j'ai voulu retranscrire en musique aussi. Franchement, je ne pensais pas être ici. J'envoyais mes trois morceaux, parce que c'est trois morceaux, à la dernière minute, c'est-à-dire à 22h, le jour de la date butoir, 22h. Et ce n'est pas aussi tous les jours que je monte sur scène. Donc moi, ce soir, je prends du plaisir avec le public qui sera là. Et peut-être... On croise les doigts. Trois performances aux antipodes que le jury a dû départager, non sans difficulté. Les trois nous ont touchés. D'ailleurs, c'est pas... Quelquefois, il y a des votes unanimes. Là, ce soir, ce n'était pas unanime. La musique, ça se joue aussi. Et du coup, sur scène, les prestations étaient vraiment très bonnes. Après un vote serré, Jiminy remporte donc ce tremplin et représentera l'île lors de la grande finale de Musique de Rue à Bordeaux. On a joué dans de super conditions. On a eu des retours de pro. Donc c'est toujours hyper enrichissant pour nous. J'espère que c'est le début. Merci à tous. Ciao ! cancelled et heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada